Faut du coup découvrir l'event, Randa m'a l'a aidé Zorom. L'a aidé Zorom se voit offrir une nouvelle chance. Elle a le choix entre accepter le financement de la CPI, qui souhaite tout remanier ou être relancée par la guilde des commerçants locaux. Mais c'est en mesure d'influencer le cours des événements. Eh ben non, on va relancer l'allée des marchands, évidemment ! Allez, c'est parti ! J'aime bien ce genre d'event en plus. En plus, on peut récupérer Souchang et ça, ça fait plaisir ! Ok, let's go ! J'ai tellement de quêtes à faire, c'est terrible. Terrible, terrible. Oh oui, on voit la petite Baïlou en plus ! Ça, ça fait plaisir ! Elle est trop mignonne ! Je craque ! Par contre, ça va être très aiguë ! Tu es facile à repérer, tu vas aller à Zorom ? C'est ça ! Avant que tu n'aies plus loin, tu n'auras pas de repas gratuit avec moi ! Une voyageuse comme toi devrait avoir un guide touristique ! C'est pas sans être médecin ! Tu n'essaierais pas de manger à l'œil ! Et alors, je suis régulièrement de sortie pour voir des patients ! Je connais tous les bons coins comme ma poche, je suis la meilleure guide touristique que tu puisses trouver ! Je ne te ferais rien payer pour mes services ! Enfin, sauf la nourriture, bien sûr ! Je peux lui faire une voix d'enfant en vrai ! Elle a une voix un peu d'enfant ! En plus, si jamais tu as un problème médical, comme un problème de digestion ou une entorse à la cheville et tout le chitum, ben, tu auras une professionnelle à tes côtés ! C'est du 2 en 1 ! Un médecin-guide touristique 2 en 1 ! On dirait que c'est une offre à ne pas manquer ! Comment sur la visite guidée ? Ouais ! Let's go ! Coco Shitsugi, comment ça va ? Dépêche-toi, il ne va plus rien rester ! Trop mignonne ! Ah, je craque ! C'est mon craquage ! Trop mignonne ! Ah, c'est beau ! Magnifique ! Oh, la musique ! J'adore ! C'est mignon, mais il n'y a pas grand monde ! D'ici voilà que l'allée des Orames ! Bien sûr, le point fort de cette visite est la sélection de mes savoureux ! La cuisine traditionnelle d'épices suprêmes est un incontournable ! C'est le seul endroit où tu puisses en manger ! Alors maintenant qu'on y est, c'est toi l'allée touristique ! Qu'est-ce que tu me conseilles ? Ce serait plutôt à toi de m'offrir de quoi me régaler ! Commençons par les stands d'Anka ! Tu peux aller faire un tour, je vais nous trouver une place pendant que tu te décides ! Yes ! J'adore ! Les affaires reprennent ! Let's go ! Tu pourrais peut-être mieux te demander aux autres clients ce qu'ils pensent à nourriture ! Allons-y ! C'est toujours aussi bon ! Tu veux savoir ce qu'il y a de bon ? Il n'y a pas de mauvais sens de nourriture à l'allée des Orames ! Tu peux y aller les yeux fermés ! Je m'appelle Xiaohan ! En même temps, si c'était mauvais, il ne serait plus là, ça ne marcherait pas ! Je suis originaire de l'allée des Orames, mais cela fait longtemps que je n'y étais pas retournée ! Quand j'étais loin d'ici, je passais mes nuits à me remémorer les saveurs de cet endroit ! Tu veux quelque chose à me recommander ? Tu te sens plutôt aventureuse ou tu préfères rester prudente ? Un peu de prudence, ça peut m'affaire de mal ! Sous-titres par Jérémy je mange merci beaucoup c'est trop gentil merci infiniment, quel honneur pourquoi Nani merci beaucoup Grimo pour ton gift pour solo reine 0 bienvenue, bienvenue à Okadeki merci beaucoup, c'est trop gentil merci beaucoup ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu cette rite en plus merci beaucoup, merci beaucoup c'est trop gentil mais c'est que le début bah merci beaucoup, c'est gentil c'est adorable, merci beaucoup merci beaucoup il est reparti dans la mer Genshin qui est reparti dans la mer attends, tu parles de de gros bébé bah écoute, n'hésite pas garde tes sous aussi, mais n'hésite pas comment ça va ? comment vas-tu, comment vas-tu, comment s'est passée ta journée ta semaine ? raconte-nous tôt dis-nous tôt, dis-nous tôt dis-nous tôt, je crois que tu t'es jamais présenté n'hésite pas, n'hésite pas à nous parler de toi de tes passions est-ce que tu as des animaux ? tout ça, tout ça, dis-nous tôt dis-nous tôt, dis-nous tôt tu nous as jamais dit non plus ? n'hésite pas à nous dire, on veut savoir mais oui, c'est trop gentil ah 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 animaux, oui, mais plus maintenant ah non, c'est pas cool ça, t'avais quoi ? alors, tu te sens plutôt aventureuse ou tu préfères rester prudente ? plutôt aventureuse si tu te sens vraiment aventureuse, tu peux essayer le soda aux haricots mango j'aurais fait un goût unique et un peu aigre il vaut mieux le boire par grosse gorge et le laisser pétiller dans l'estomac ouch, notre pauvre estomac pétiller sur la langue ? ok genre le sucre pétillant, génial dans l'estomac, moins fun c'est une sensation très agréable ça fait pas rêver, un jeu comme ça oh, une visiteuse venue de loin je peux te poser une question est-ce que tu aimes l'aller désorme ? c'est la première fois que je deviens ici, je ne sais pas encore les gens ici sont très amicaux je suis ravie de l'entendre on essaie de toujours bien traiter les visiteurs de l'extérieur j'espère que je ne t'ennuie pas avec mes questions mais puisque tu es une habitante de l'extérieur je voulais savoir si tu connaissais la CPI est-ce que tu sais si elle a la bonne réputation ? ah, intéressant elle a beaucoup aidé au développement des affaires intergalactiques je ne sens que le vieil prédateur tant 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 rien que ça tout ce que je sais, c'est que leurs publicités pour les trouvetous sont vraiment agaçantes j'adore je n'ai jamais entendu parler en tout cas, on dirait que tu n'en sais pas plus que moi à leur sujet donc je ne peux pas te laisser comme ça regarde ce qu'il y a au menu et commente ce que tu veux c'est la maison qui offre, c'est trop gentil j'avais un malinois oh bah ouais, nickel, merci beaucoup la journée s'est bien passée, tranquillement on a découvert la petite gâte une petite gâte histoire de Honkai je ne sais pas si tu joues Honkai ou pas la petite nouveauté, c'est un peu triste on a fait un peu de Genshin aussi du Fontaine c'est chouette alors, j'aimerais un wrap de tapir un gâteau de mes lotus une brochette de faisant AB du chèvre globe chaud oula, chèvre globe chaud du soda zarico mongo allez, le soda très bien let's go trop gentil je peux reparler ou pas ? envie de découvrir des Incas ici ? je suis sûre que tu vas les adorer allez-vous me proposer ? on va voir si elle a des recettes pas de recettes pour nous ok alors rapportez Bianca à Beilou c'est parti avec le travail j'ai très peu de temps pour jouer bah ouais, je comprends tu bosses dans quoi, dis-nous n'hésite pas à nous parler de toi de tes passions dis-nous tôt, dis-nous tôt comment t'as découvert le live ? et voilà pour toi Beilou dis-ce de la zarico mongo tu te moques de moi ? les gourmets du coin me disent que c'est un incontournable je l'ai fait extrait pouf de rire c'est pas très gentil d'accord, alors c'est toi qui le vois très bien, ça ne peut pas être si terrible c'est comme boire un médicament ferme les yeux et avale tout d'un coup sortie du contexte c'est bizarre c'est étrange oh mais c'est la filière tiens, voilà une autre portion pour toi ne fais pas la timine tati, je n'ai pas soif s'il te plaît merci tati je suis à la BMPM à Marseille je ne connais pas qu'est-ce que c'est lorsque vous retrouvez vous êtes plongé dans le brouhaha du marché nocturne de l'année des Zorums ah, on a perdu connaissance carrément j'ai tellement mangé que j'arrive à peine à bouger je n'ai même pas vu ce que j'avais à faire je voulais aller à la pagode de l'élégance pour acheter des pots à pharmacie pendant que je suis sortie allez, on y va ok ok, let's go les pompiers oh, let's go ça va, c'est pas trop dur tu t'en sois ? qu'est-ce qu'il se passe sur les docks ? les dockeurs sont en train de se disputer avec des agents de la CPI faites attention à ce que vous dites pas besoin d'être aussi agressif si on allait voir ce qu'il se passe ça a l'air intéressant on s'est un peu cherché les ennuis t'inquiète, il n'y a pas de stylé mule comment vas-tu ? ouh là, j'ai tout cassé tout cassé, tout cassé quitte à sonner, petite peste de quoi tu te mêles au juste ? on va lui faire sa fête s'il vous plaît, mademoiselle laissez la guilde des commerçants de la Léa des Zorums s'occuper de cette affaire vous êtes de la guilde des commerçants ? la bonne blague vous n'êtes pas capable de vous occuper de quoi que ce soit la bonne blague la bonne blague la bonne blague Sous-titres par Jérémy Diaz Merci infiniment l'immile de profiter du septembre Merci beaucoup, c'est trop gentil Merci beaucoup, merci beaucoup J'ai raté quoi ? Alors on a fait du fontaine Je sais pas si t'as vu quelque chose du live ou pas Mais on a fait fontaine On a fait petite quête quotidienne On a fait les hebdos On a fait un petit peu de farming pour la petite linette Et là on est sur onqueille On a fait la petite quête principale On vient de commencer l'event Le début de l'event c'est juste la douce et incroyable Beilou qui nous fait découvrir un petit peu les stands On a vu de l'haricot, une boisson de haricot mango Et Beilou aime pas trop ça Et on a bien mangé, on a la peau du ventre bien tendue On vient de découvrir cette altercation Voilà voilà Pas trop dur, certaines choses me font mal au coeur Bah tu m'étonnes C'est un métier qui est difficile Bah courage, plein de soutien en tout cas Tout plein, tout plein J'espère que Que tout va bien se passer Décidément aujourd'hui Bah ouais merci beaucoup C'est trop gentil Merci beaucoup pour le soutien Merci à tous ceux qui leur Qui envoient de l'amour Qui subent Merci infiniment Vous êtes des anges Thank you so much Je t'avoue J'étais chez Zinostrimos Genshin Qui fait des six mois Trop bien ça Trop bien, trop bien Génial Alors tout le monde ici sait que La guilde des commerçants De l'allée de Rome Est une bande d'incapables Le loyer d'exploitation des docks N'est même pas payé Qu'il a faute d'après vous Je vous le donne en mille La guilde des commerçants Je ne le nis pas Alors dites-le au doigt Pour que tout le monde l'entende La guilde des commerçants De l'allée de Rome Présente ses excuses A tous les vendeurs ici présents Pour ne pas avoir payé le loyer En nous laissant les pots cassés Représentant commercial De la CPI Super Bien encore Mettez-vous à genoux Et demandez pardon Super bonne ambiance Se prépare Et donner une bonne raclée T'as une seconde Mais regardez c'est tout Non ? Vraiment pas Je suis pas là pour regarder Je suis là pour intervenir Ne faites pas Vous ne faites pas le moindre effort Vous ne connaissez pas Simplement discuter calmement Je ne demande rien d'extraordinaire Je veux juste savoir Quand la CPI recevra son nom Le loyer Et j'ai bien peur Qu'on ne puisse pas payer Pour le moment On alloissait d'acc A votre guilde des commerçants Dans l'espoir de redynamiser L'allée des Orbes Et regarder le résultat Un qui est de marchandise En parfait état de marche Qui ne sert à rien Elle a dit pour le moment Ça veut pas dire Qu'ils vont jamais payer N'est-ce pas ? Ne sois pas si crédule Et si on se faisait Un petit pari Si la guilde des commerçants Peu rembourser l'argent Qu'elle doit Je me mettrai à genoux On est obligé de faire en sorte Qu'il se mette à genoux C'est une obligation Il le propose si gentiment On est obligé C'est une obligation Si la guilde des commerçants Peu rembourser l'argent Qu'elle doit Je me mettrai à genoux Et je m'excuserai Auprès de tous les habitants Réalides aux Orbes Bah on va On va s'y tenir On est obligé C'est une obligation On va faire en sorte Je crierai haut et fort Je suis un imbécile Elle qui ne sait rien faire D'autre qu'à brouiller Et j'aimerai comme un chien Ouais allez Qu'est-ce que vous dites de ça ? Vas-y Humilie-toi Fais-nous rêver Tiens ta promesse Attention t'as à l'oeil Il y a plein de témoins D'accord Ici Agile ne peut pas rembourser C'est très simple C'est toi qui devrais présenter Tes excuses devant tous les habitants De l'allée des Orbes Et aboyer comme un chien Oh non C'est pas drôle Mais t'inquiète C'est lui qu'on va faire aboyer T'es caté C'est puril Je prends les paris Mais c'est puril Enfin vraiment 7h30 de pur bonheur Enfin fini Let's go C'était au boulot Il n'y avait pas trop Bah si du coup Il y avait même à ce moment Ça a été ? Pas trop une catastrophe ? Il qui est arrivé par l'une nana Bah ouais t'as vu T'as vu ? C'est un Anna du coup Nanananananana Ça marche des bisous crime Merci encore Merci infiniment De gros bisous Deux après-midi De 15 à 30 J'étais seule Oui J'ai mal au coup Pardon J'étais obligée Ça rime Ah courage 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 En plus Ils étaient seules Comment ça te fait que t'étais seule Ils t'ont pas Ils ont pas affecté Une grande équipe Alors qu'il y avait Mass Monde Merci beaucoup C'est trop gentil Merci beaucoup Merci beaucoup Je suis gâtée aujourd'hui Merci infiniment Merci beaucoup Pour tes 100 buts C'est trop gentil Comment vas-tu Un petit coucou Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Merci beaucoup C'est trop gentil Merci beaucoup C'était bien J'ai continué De la foutre en PLS Let's go Bah c'est trop gentil Merci pour elle J'ai hâte de pouvoir Rétre chez elle Ça fait longtemps J'ai pas pu Rétre chez elle Du coup Toi tu as combien De temps de live ? On est Ça fait 4 heures Qu'on est en live Je fête pas mes 3 ans J'ai fêté mes 4 ans Il n'y a pas longtemps 4 ans Ouais Bah ouais Je suis une vieille J'ai fêté mes 4 ans Le 12 juin Je crois c'est ça Ouais Le 12 juin Alors c'était le 12 juin Que j'ai fêté mes 4 ans On a fait ça le week-end d'après On a fait 4 live 12h En un mois Pour fêter ça Je crois que c'est ce qu'on m'a fait Pour fêter ça Ta 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 Ouais 4 ans Si Luna est déjà venue ici Le midi On était deux L'après Ah quoi que Non c'est moi qui étais chez Luna Plusieurs fois Attendez je vais regarder Si je vais vérifier Merci beaucoup C'est trop gentil Ça faisait si longtemps Qu'il n'y avait pas eu autant de De sub De bits C'est tout d'un coup Merci beaucoup Merci infiniment C'est trop gentil Je suis gâtée décidément Si Luna est déjà venue Elle est venue il n'y a pas si longtemps Que ça en plus En plus En plus Si elle est venue il n'y a pas longtemps Et moi j'ai pas eu l'occasion De rétter chez elle Depuis un petit moment J'aimerais bien pouvoir Merci beaucoup C'est trop gentil Merci infiniment Merci beaucoup Merci beaucoup Vous êtes des amants Merci pour le soutien Comment ça va Rex Comment vas-tu C'est trop gentil Ça fait plaisir de te voir Comment tu vas Comment tu vas Comment tu vas Merci infiniment Merci de profiter du september C'est le bon moment Vous avez choisi le bon moi C'est moins cher pour vous C'est pareil pour moi Donc merci beaucoup J'avoue c'est pas toujours Bah ouais Merci infiniment Vous êtes des singes Merci beaucoup Si ouais Luna est déjà venue ici Merci beaucoup C'est trop gentil T'es pure innocente J'en doute pas lui Aucun d'autre sur la question Aucun d'autre sur la question Bah merci de la gâtée C'est trop gentil Ouais c'est possible Alors ça va super Merci beaucoup Ça fait un bail Tu nous racontes tes news Fais nous rêver Je quête jamais Tu sais pourquoi Quand je suis sur un live Je suis jusqu'à la fin Génial A part si on me ban Ah ça arrive souvent Merci beaucoup Pour le soutien Vous êtes des amours Alors Je suis d'accord Mon marché conclu Vous avez bien tous entendu N'est-ce pas Je t'attendrai des pieds fermes J'ai trop hâte de le voir aboyer Ça va être très drôle J'espère vraiment On a une cinématique On le voit aboyer Une cinématique Ou un bout de quête J'espère J'espère très fort En deux mois Je viens de tilter Je suis à 1200 euros Chez Luna Wouah Ah oui Ah oui Ah oui Ça va T'as un bon salaire Tout se passe bien Si t'as un bon salaire Et que tu peux te le permettre Let's go Pure innocente La marmotte Elle bat le chocolat De l'alu Évidemment Évidemment Ça peut s'arranger Kathleen Elle te menace Fais gaffe Elle te menace Son épée Douce et brillante Évidemment 422 100 euros 100 euros En enceintes gamines 150 subs Incroyable Bah trop chouette Trop chouette Trop chouette Bah c'est trop gentil Pour Luna Allez On est parti Vas-y Souchang Fais nous rêver Vous n'avez pas accepté Un tel pari C'est nous qui vous avons Entraîné dans cette affaire Je n'ai rien Je ne pouvais pas supporter L'air arrogant sur son visage Il fallait que je fasse quelque chose On apprécie que tu prennes notre défense Mais Tu te bats pour ce qui est juste Et tu mérites ton respect Tu viens de te mettre dans un de ces pétrins Mais non Maintenant que j'y pense Si je perds le pari Je vais jeter le discréduit Sur le chevalier des nuages Mais on ne peut pas laisser faire les brutes Mon nom est Minxie Je suis la secrétaire De la guilde des commerçants De l'Aïe des Orames Mais tout le monde m'appelle Mademoiselle la secrétaire Cette affaire de loyer Est indifférent Entre la CPI Et la guilde des commerçants Je n'aurais pas dû être mêlée A cette histoire Je crois que c'est un peu tard Maintenant Si j'avais su Je ne m'en serais pas mêlée Non ça ne me dérange pas Je vais vous aider Je vais vous aider Evidemment C'est dans la douceur Qu'elle fait Caffine Toujours Elle les mérite Même si à chaque fois Elle ne me dit pas Elle me dit Je ne sais pas si je mérite Non mais oui Elle mérite J'ai même plus Muto bien ma vie 2000 euros par mois Trop bien Tu bosses dans quoi En étant solo Ça fait assez Bon bah super Trop bien Elle n'est pas trop guisée Par contre Les gens sont des injustices De ouf Vous êtes incroyable Merci infiniment Pour votre soutien Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup J'ai déjà commencé A faire mes paris Alors comme ça La guilde des commerçants Ne peut pas rembourser Le loyer Mademoiselle la secrétaire Dites-leur Ce qu'il se passe Dans les temps actuels Des choses La guilde des commerçants N'est pas en mesure De payer le loyer C'est pas grave On va vous aider Ne vous inquiétez pas Ces doigts ont été loués A la guilde des commerçants Il y a des orames Elle a l'air fleurissante Qu'est-ce qu'on peut faire Pour améliorer la situation Si on arrive à améliorer La rentabilité des commerces On a peut-être une chance De rembourser la CPI Vous ne pouvez pas Réduire vos frais Réduire les coûts Ça signifie réduire les dépenses Comme vous pouvez le voir Tous les doigts Ne sont pas utilisés Et les employés Et bien Vous n'avez quand même Pas licencié des gens On essaie de la secrétaire Et c'est simplement Trouver des solutions Si vous voulez mon avis Je pense que notre système De comment on est bancal Je suis certain Qu'on peut réduire nos frais En l'améliorant Je pourrais essayer Tu n'as pas réalisé Que tu avais L'entrepreneuriat dans le sang Mais oui évidemment J'ai fait du musée Et une affaire florissante Je peux faire du marché Et une affaire florissante Et c'est notre problème De l'allée des orames Pardon Tout va bien se passer Toi bien se passer Carice en usine agroalimentaire De nuit Let's go 4 nuits de taf Trop bien Et ça va du coup Ça te plaît Tiens Kiyoto Toi tu travailles à côté Tu veux que tu stream Je travaille à côté Je travaille à côté Je travaille assez le moins Donc je me lève tôt le matin C'est pour ça Que je stream beaucoup plus Le week-end Je stream moins la semaine Je me lève très tôt le matin Je rentre de bonne heure Du coup je stream moins la semaine Parce que je suis fatiguée le soir Je paye cher d'essence Je ne vais pas cacher Que je paye très cher d'essence Mais ça a été compliqué De trouver un travail Dans mon domaine Je suis graphiste Illustratrice Je fais un boulot Qui me plaît Je ne suis pas très bien payée Mon papa tout à voir Je suis au SMIC Et comme c'est loin Je dépense énormément En essence Mais voilà J'ai un boulot C'est déjà ça C'est déjà ça Je cherche un taf à côté Plus un magasinier Car mon entreprise C'est une entreprise pas ouf du tout Ah je comprends Je comprends Je comprends Mais ouais C'est ce que j'ai toujours dit Je ne sacrifie pas mon bonheur à l'argent Je pourrais trouver un taf Où je suis mieux payée Mais je ne sacrifie pas l'argent à mon bonheur Mon bonheur à l'argent Ouais c'est ça Mais c'était difficile Parce que je viens tout juste d'être diplômée Je viens tout juste d'être diplômée Et en fait trouver un travail En tant que Que juste diplômée Avec très peu d'expérience C'est assez compliqué Et en plus il n'y a pas énormément de travail Dans mon domaine ici En fait il aurait fallu que j'aille à Paris Ou ce genre de choses J'ai déjà passé 6 mois à Paris Pour mon stage de fin d'études Et j'ai détesté Paris J'ai pas du tout aimé Et puis la vie est très très chère à Paris C'est très pollué Et donc je suis restée dans ma petite campagne Je suis restée ici Et du coup trouver du travail ici C'est un peu compliqué Donc je fais pas mal de route Coucou Crismo Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Il y a des ans c'était bien Maintenant ils ont oublié l'humain Bah ouais je comprends Donc les gens qui pensent Plus aux chiffres Que de comprendre Que les lignes tournent grâce aux humains Que des fois Ils peuvent ne pas être bien Bah bien sûr évidemment Évidemment Ah c'est dommage Ça va super merci Crismo Merci beaucoup Non j'adorerais vivre du stream Mais on en est très très loin On en est vraiment très très loin Et puis j'aime beaucoup mon boulot aussi Je vais pas cacher que c'est quelque chose Que j'aime beaucoup faire Donc j'en restais là Si ils ratent une journée de taf On leur dit dégage On va prendre un autre intérimaire Ah oui quand même Ouch J'avoue que maintenant je vais me casser Je comprends Je comprends Je comprends J'avais pas réalisé que tu avais L'entrepreneuriat dans le sang Mais si je suis une entrepreneuse De qualité C'est faux Même le président n'a pas réussi Vous pensez vraiment Que cette gamine A vie courte A la moindre chance Au point on en est Et on a rien à perdre à essayer Trêve de bavardage Tu es dans la place Évidemment 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 Luna il fait autre chose à côté Je lui ai pas demandé Du coup dans son domaine Les passes sont très rares Dans ma zone Ouais Là où j'habite Il n'y a pas beaucoup de postes Les rares postes qu'il y a Ils cherchent beaucoup d'expérience En fait C'est le truc Donc j'ai eu du mal Sinon il y a beaucoup de postes Dans les grandes villes Mais ici Je suis pas dans une petite ville Pourtant j'habite à Tours Mais les postes sont rares à Tours En tant que graphiste Nan un autre taf Ouais dans le web Ok trop bien Trop bien Faudrait que je lui demande On a prévu de faire des Des lives ensemble Faire des petites sessions Jeux multi et tout Mais d'abord On va se faire Elle vous a raconté Elle en a parlé en live J'étais sur son live Quand elle en a parlé Qu'elle avait prévu De faire des petits streams Multi et tout Du coup Du coup ouais C'est en cours Je sais pas ce qu'elle vous a dit Ce qu'elle vous a pas dit Donc je veux pas trop dévoiler Tout ce qui est en cours Mais c'est en cours Occupez-vous de la gestion Du chargement Des astres qui vivent De fret Et remplissez l'objectif De livraison Afin de gagner des fonds Pour le compte De la guilde des commerçants Let's go Ok Sélectionnez les marchandises Pour les placer rapidement Faites lister ou pivoter Les marchandises Pour ajuster leur positionnement Ça va être trop bien J'adore 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 C'est parti Donc il faut remplir L'objectif de livraison Ok Ok Laisse au gros Alors regarde Q Il y a un astre kiff de frère S'est tenu sur les docs Les employés des docs Vont s'occuper de la gestion Du chargement C'est parti Mademoiselle la secrétaire A dit qu'on pouvait gagner Des fonds pour le compte De la guilde des commerçants En remplissant les objectifs De livraison De la gestion Les principaux revenus Proviennent des docs Il faut gagner des fonds Pour le compte de la guilde Des commerçants Pour pouvoir rembourser la dette C'est-dessous Se trouvent les marchandises En attente d'exposition Provenant des différents magasins De la guilde des orums On peut s'en occuper Essaie de faire glisser Ces marchandises Quand tu auras terminé Le chargement Le bénéfice sera calculé En fonction de la valeur Des marchandises Tu peux cliquer ici Pour changer de vue Dans cette vue Tu peux faire glisser Les marchandises Jusqu'à la truc De fret Ah génial Bien sûr Tu peux aussi cliquer Sur la marchandise Pour un chargement rapide Nickel Tu peux bouger Et tourner la marchandise C'est t'importe où Pour confirmer le placement Nickel Let's go Après j'aime bien Le placer Hop là Let's go Termine des brisons régulières Pour obtenir des revenus D'expédition C'est parti Et vous Elle a annoncé tout son powerpoint Ah let's go Tata Un gros Elle a fait surtout du multi-gaming Avec des streamers Avec ses viewers Plutôt que ses viewers Qui a rélevé des gens Avec une bonne Ouais Qui connaissent Twitch Qui est en bon micro Je comprends Après elle a pas fermé La clé des lives Avec ses viewers Faut qu'elle s'organise Ok Trop bien Trop bien Trop bien Ça va nous permettre De faire des économies Sur les frais de livraison Ce n'est pas un peu risqué Ne vous inquiétez pas Notre vie C'est la sécurité avant tout Point faible trop forte J'ai fait du super boulot Ça va les chevilles ? Personne n'a pensé à ça avant moi ? Qu'est-ce qui te prend ? Impressionnant Si tu veux mon asile Il va nous falloir Plus qu'une bonne gestion De déchargement Pour qu'on s'en sorte Si Hero Express Ne livre pas la marchandise Alors elle va rester là A prendre la poussière J'adore Ils ont été loin dans le détail J'adore C'est une bonne remarque Si vous avez du temps devant vous Est-ce que vous pourriez m'accompagner Au dépôt de l'allée des Aurames Du Hero Express Bien sûr Même si pour être honnête Je suis plutôt avec mes bras Qu'avec ma tête Yes On dirait bien Que l'allée des Aurames A encore besoin de moi C'est parti A la biscuit Car je ne voyais personne A être hype aux annonces Moi je m'étais endormie Ah je comprends Je comprends Je comprends La deuxième news Hop là Est-ce que c'était un live de soir ? Elle a fait quand son annonce ? Un colis à moitié ouvert A été déposé au bord de la route La brille soulève doucement La pile de papier Qu'il contient Vous pouvez respecter le colis Vous ouvrez le colis Et plongez la main Pour en sortir Une grosse pile de notes manuscrites Ces dernières sont presque lisibles Fermes Et pleines d'émotions exprimées franchement Vous vous efforcez de les lire Chers clubs d'immersion Pathé production J'ai en ma possession Un petit bijou technologique Que j'aimerais vous vendre Au prix de 200 000 crédits Comparé à ce qu'il peut rapporter C'est une affaire en or C'est ainsi Des paragraphes décousus Des concepts techniques audacieux Des analyses de marché Après avoir lu des pages Et des pages remplies De vocabulaire technique Comme dynamisation Des marchages Ou écosystèmes activés Vos paupières vous semblent lourdes Vous finissez par reposer Ce terrible opus De 40 pages Au bord de la route A côté de la boîte Ce fut rapide Aïe 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 Allez c'est parti On peut se tépé peut-être Non on y va à pied Mais on passe pas par le bon chemin Hop là Let's go Il y a encore un colis Attendez Il y a quelques cartons Pesés en déserte Sur les salles de vent Avec l'expérience Que vous avez acquise En fouillant dans les colis Des autres Vous savez immédiatement Qu'ils sont vides Pourquoi quelqu'un Nesserait-il des boîtes vides Au milieu de la rue Vous essayez de ramasser L'une d'entre elles Et à votre grand étonnement Vous rendez compte Qu'elles sont reliées entre elles En gros il ne s'agit pas De quelques boîtes vides Mais d'une seule boîte vide De forme étrange C'est là que vous remarquez Une ligne de calligraphie Élégante écrite sur les boîtes Exposition bien âle D'art contemporain du Luofu Colis dragon Alors comme ça C'est une oeuvre d'art Justement une Vous avez failli Faire une énorme bourde Vous feriez mieux De partir d'ici Comment ça se fait Que je n'ai pas vu Que ça représentait un dragon C'est ça qu'on appelle L'art contemporain C'est magnifique Un colis dragon Ok Je ne vois pas de dragon Mais soyons fous Et oui Il suffit de le regarder Pour apprécier sa valeur artistique J'adore ce jeu Les boîtes de livraison Sont une représentation De la vie moderne Tandis que le dragon Représente des valeurs traditionnelles Le colis dragon Ne peut peut-être pas Nous apporter de réponse Mais il se pose Une question importante Que se passe-t-il Lorsque la vie moderne Entre en collision Avec des valeurs traditionnelles Quoi qu'il en soit Mieux vaut s'éloigner Ces oeuvres d'art Contemporaines Peuvent atteindre des sommets Si vous la casse Accidentellement Vous n'aurez jamais assez Pour couvrir les frais Même en essayant De vendre pom-pom Ça a surtout plus de valeur Quand c'est détruit Allez let's go Pour tous ceux qui m'ont pas dit Vous jouez à Genshin A Onkei Ou pas Parlez-nous de vous De vos passions Est-ce que vous avez des animaux Racontez-nous tout Comment s'est passé votre journée Votre semaine Faites-nous rêver Pour ceux qui jouent à Genshin Qu'est-ce que vous pensez De Fontaine Pour ceux qui jouent à Onkei Est-ce que vous aimez la mage Est-ce que vous avez fait des vœux Qu'est-ce que ça a donné Racontez-nous tout Ah non C'est ça hier soir Ok je vois Notre message n'a pas été publié Ah mince Peut-être du langage SMS Peut-être que t'as mis un point A la place dans l'espace Entre deux mots Ça arrive deux fois Moi quand je suis sur téléphone Ça m'arrive de rip Et le bot a pu considérer ça Comme un lien Et du coup Et du coup le supprimer En fait je suis une mamie Je comprends pas le langage SMS Et du coup Du coup le bot le supprime Pour m'éviter de me casser la tête Sur un message C'est l'idée Notre jour il y a quelqu'un Qui a écrit fr Pour dire genre français J'ai cru qu'il disait frère Et qu'il était en train De nous insulter Alors que pas du tout Voilà 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 Le bot par précaution Par précaution Supprime les messages Avec du langage SMS Quelques-uns Moi Genshin Ok j'ai testé Ah vas-y dis-nous Qu'est-ce que tu préfères Genshin ou Ok Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que t'as des petits Persos faves Où est-ce que t'en es T'as juste essayé T'as arrêté T'as pas aimé Et expliquer pourquoi Elle a 4 vites aujourd'hui Dans son live C'était pour ça Ouais je comprends Elle est restée combien de temps Aujourd'hui Genshin de hyper loin Ouais je vois Ok Comment t'as découvert Mon live T'en ailleurs Toulou Toulou Monsieur Yuenfeng Oh mais c'est Mademoiselle la secrétaire Et qui vous accompagne Je suis Souchang Des chevaliers des nuages Je pense que vous connaissez Déjà la petite fille Avec des cornes sur la tête Voici Je suis Kyo La sauveuse Non mais les chevilles quoi T'es mal Les chevilles de la meuf Enchantée de faire Votre connaissance à tous Mademoiselle la secrétaire J'entends dire Que vous aviez fait Un pari Sur les docks Avec la CPI Que vous devriez Avoyer comme un chien Si vous perdez Nouvelle mon billette Apparemment Ces habitants De l'extérieur de la CPI Dépassent les bornes Non mais vous pu Vous laissez entraîner Dans leur bêtise C'est clair C'est ce noble chevalier Des nuages Ce noble Vous n'avez pas demandé Ce qui se passera Si nous gagnons Je t'exerre Que si la guilde des commerçants Arrive à rembourser Ce qu'elle doit C'est ce toutou De la CPI Qui devrait avoyer On a amélioré L'efficacité du chargement Ces employés des docks Ont dit Qu'il fallait encore Trouver un moyen De distribuer la marchandise Je me demandais Si les roues express Seraient intéressés Ces employés des docks Ne veulent pas Prendre leur responsabilité Ce n'est pas à nous De le faire non plus J'en ai bien peur Alors qui est responsable La CPI ? La CPI a dit Qu'elle allait aider L'allée des Orames En accordant des subventions Au magasin Je peur qu'elle en ait profité Pour demander au magasin De ne pas utiliser Les docks pour la logistique De rien que la CPI A voulu piéger La guilde des commerçants J'ai la tête Qui va exploser J'adore On ne peut S'en prendre qu'à nous-mêmes On les a laissés faire Pendant trop longtemps Alors aujourd'hui C'est qu'à 18h15 Elle a commencé à quelle heure ? Hier elle a cut A 1h du matin Limite Car elle n'en pouvait plus Oh la pauvre Je vois J'ai ok Live Genshin Tu étais sur Genshin Bah trop bien Merci de passer par un petit coucou De papoter avec nous Ça fait trop plaisir Merci beaucoup On adore voir des nouvelles frimous Surtout des nanas Si je dis pas de bêtises Tu t'es genrée au féminin Ça fait plaisir Je suis pas sûre Que tu t'es genrée au féminin Une fois Et au masculin Une deuxième fois J'ai un doute J'ai un doute J'ai un doute Je ne sais pas Peut-être Ni l'un ni l'autre Like you want Alors Ok ça marche Ok ok Let's go Let's go Let's go Si la guilde des commerçants N'est plus digne de confiance Elle n'a plus raison de l'être Une fois la guilde des commerçants Mise hors jeu La CPI n'aura plus aucune concurrence Dans le quartier des affaires De la Lille des Orums Tiens donc Ce ne sont pas tant les dommages financiers Que l'attente à notre réputation Qui nous causera du tort Tu m'étonnes La CPI veut faire de cette zone Un grand entrepôt de logistique Ce qui signifie que les centres de nourriture Et les magasins d'articles d'occasion Vont devoir partir Vont plus d'aller des Orums ? On va faire en sorte d'y remédier C'est exact L'endroit sera lui-même Mais là les deux Orums Tels que nous le connaissons Ses parfums Son animation touristique Ne sera plus qu'un lointain souvenir Nous emballons pas Qu'est-ce qu'on peut faire Pour empêcher les choses D'en arriver là Ce plan logistique Est qu'on peut réduire les coûts En veillant à ce que les itinéraires De livraison soient planifiés De manière efficace Monsieur Yuan Feng Permettait à Q De montrer ce qu'elle sait faire Elle a certaines compétences Qui pourraient s'avérer utiles Dans ce domaine Je ne peux rien vous promettre Mais je ferai le mon mieux Je connais l'itinéraire idéal Pourquoi ne pas utiliser Un boulier de jade Pour quelques itinéraires Après la catastrophe De l'art d'ambroisie L'utilisation des bouliers Pour tout type de planification stratégique A été limitée A certains départements Pour ce qui est de la planification Commerciale dans les désorums On ne peut compter que Sur notre matière grise Zut D'autre part Un consultant de la guilde Des commerçants Doit non seulement S'occuper de la planification Mais également Des négociations Et de la stratégie On a besoin de toi Dans d'autres domaines Que la simple planification Des itinéraires Au travail Au taf On a même dit Que j'ai des aptitudes Ah c'est pas très gentil Des aptitudes Pour éviter les mauvais mots Bah super Sauf si c'est quelque chose Que t'apprécies Bah généralement C'est pas un compliment Ils ont les mots d'où tes collègues Dis donc Dis donc dis donc Tatam 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 T'apprécie un itinéraire Du magasin jusqu'au doc Pour approvisionner Les docs En marchandises Et en livraison Les sous goût Partez du magasin Et maintenez jusqu'à la fin L'itinéraire Pour tracer un itinéraire Jusqu'au doc Plus l'itinéraire est court Plus le score est élevé Les sous goût Voici la carte de la haie Des orums Vue du dessus Fournie par Aeron Express Tu peux l'utiliser pour planifier Les itinéraires logistiques Voici la zone Ok Ici c'est le héron Termine de planifier L'itinéraire du magasin Jusqu'au doc Pour que les docs Aient accès à de nouvelles marchandises J'ai un peu le simple Parce que quand je clique Ça passe totalement De dialogue Je voulais que ça le J'ai tendance à lire assez vite Et du coup je voulais juste Que ça le termine Mais ça le passe Donc j'ai un peu le simple J'en ai loupé deux Maintenant le clic gauche J'arrive plus à parler Le clic gauche de la souris Enfoncé au dessus de Aeron Express Et fait glisser Pour planifier l'itinéraire Jusqu'à l'emplacement désigné C'est parti Chaque itinéraire a son score logistique Chaque caisse parcours Réduit le score de 1 Ok Il est parti Il faut faire le chemin le plus court Pour arriver jusqu'à destination Ok c'est parti C'est à toi de jouer Connect l'Hero Express A la zone des docks En utilisant l'itinéraire le plus court C'est parti Une fois l'itinéraire terminé Hero Express évaluera Et fournira un score logistique Tu as terminé la planification ? Alors sélectionne terminer Let's go Ils sont trop stylés J'adore Grâce à ces itinéraires Les coûts logistiques vont être réduits De manière drastique Je le savais Grâce à vous On va pouvoir relancer l'activité De l'Allée des Orames Maintenant Est-ce que vous pouvez nous dire Ce qui serait de mon passe De l'Allée des Orames ? Et bien à l'origine L'Allée des Orames Était le marché nocturne Le plus animé du sanctuaire d'exaltation Autrefois C'est allé réputé Pour sa nourriture et son commerce Regorgé De rhumatons Qui venaient chercher Des marchandises pour leur maître Mais cette prospérité Depuis longtemps révolue Les arrumatons civils Ont été soumis à des restrictions Et de nouveau Au lieu du commerce On commençait à avoir le jour C'est comme si on avait lentement basculé Tout le monde se rendait compte Que les choses changeaient Mais personne n'en mesurait la gravité Lorsque le Luofu S'est retrouvé amarré Pour être mis en maintenance Et que les échanges avec la CPI Se sont intensifiés Une nouvelle menace a émergé Pour la guilde des commerçants L'annonce par la CPI D'un appel d'offres Pour le développement de l'Allée des Orames Leur promesse était créée haut et fort Très concrète et extrêmement agressive Quand ce lent basculement S'est souvent transformé en naufrage Personne ne pouvait plus faire semblant D'ignorer ce qui se passait La guilde des commerçants Et l'Allée des Orames Elles-mêmes étaient en danger Très bien C'est pourquoi au nom de la guilde des commerçants J'aimerais te demander officiellement De jouer le rôle d'attaché commercial Le cadre du plan de sauvetage Et l'Allée des Orames C'est parti Laissez-moi faire Je suis sûre que je peux me rendre utile Parfait Pourquoi ne pas en discuter d'abord avec les autres C'est parti Ces tutos ils font limite tous mes deux ouf Mais du coup ouais T'as testé T'as aimé mon caillou ou pas ? Dis-nous J'espère sincèrement que tu pourrais nous donner un coup de main Evidemment Je serai dans un sacré pétrin sans mon aide Non mais ça n'a pas la tête Oh là là C'est dialogue Tu ne veux quand même pas que j'abois comme un sur Devant tous ces gens-ci Puis j'aimerais vraiment aider les habitants De l'Allée des Orames Ma patrie Le Yaoqing a des liens beaucoup plus étroits avec la CPI Au départ On me disait que la CPI Voulait juste se lancer dans quelques investissements interstellers Mais avec le temps Les choses ont changé Peu à peu Les jeunes générations du Yaoqing Ont commencé à se passionner Pour les immersions produites par la division du divertissement Quand les habitants du Shenzhou Ont commencé à apporter des C'est long hein Apporter des lignes de vêtements de la CPI On ne pouvait plus les distinguer de ses employés Je vois le genre Après leur cérémonie de passage A la majorité Beaucoup d'entre eux avaient pour ambition de rejoindre la CPI Pour faire carrière L'architecture de toute la dominosphère A également commencé à changer Les gracieux au vent volant Que je voyais dans mon enfance Sont devenus de plus en plus rares Les tuiles vernis Et les briques en terre de Jachère Ont un peu disparu Remplacés par les bâtiments uniformes de la CPI Tous les habitants du Yaoqing Âgés de plus de 500 ans Comme ma mère Dissent que le Yaoqing a changé Personne ne sait si ce changement Mène à un avenir meilleur Ou s'il permet à des espèces courtes d'espérance de vie D'imposer leurs lois Tout le monde a peur Ce même malaise que j'ai ressenti Quand j'ai vu Mixi Et confronté à ce type de la CPI Je peux avoir vécu bien plus longtemps que ce Larbin J'ai toujours autant de mal avec lui Nos adversaires étaient de ceux Que l'on peut combattre sur un champ de bataille Je saurais comment m'y prendre Mais les problèmes de la Lidée des Orames Ne sont pas de genre qu'on peut résoudre Une épée à la main Je veux aider la Guilde des commerçants Je veux aider tout le monde dans la Lidée des Orames S'il te plaît On a besoin de ton aide Avec plaisir C'est parti Et du coup tu te travailles de nuit T'as dit 4 jours Tu fais quel jour ? Ça change ou c'est un planning fixe ? Tu fais quels horaires aussi ? Poney, let's go T'as pas accroché à l'encai Je comprends C'est vrai que le côté monde vert de Genshin Est souvent très plaisant J'aime trop J'ai fait troll chicken poulet Yes Comment t'as fait ça Caffine ? Désolée Suti De dernière minute J'ai dû aller racheter des cadenas Ah zut Plus de cadenas Pour les casiers T'inquiète Il n'y a pas de Suti guide Toujours les mêmes jours Lundi 20h, 5h30 Ah quand même hein Ça va t'es pas trop fatiguée ? Tu t'es habituée au rythme ? Mardi pareil Mercredi pareil Jeudi pareil Ok Du coup ça va T'as quand même ton vendredi Ton samedi Ton dimanche de livre C'est cool C'est cool 20h, 5h30 Ça fait combien ? Ça, ça fait 21h, 22h 23h Minuit 1h, 2h 3h 4h 5h 5h30 T'as des pauses j'imagine 9h de travail On fait des journées de combien ? Attends je fais des journées de combien moi ? Je fais des journées de Je commence à 8h 9h 10 11 12 Ensuite Petite pause d'une heure Je reprends à 13h Donc 14h 15h 16h 7h Et ça fait des grosses nuits Dis donc 9h30 Ça fait des grosses nuits T'as des pauses ? Celui de mon armoire ne s'ouvrait plus Ah mince, c'est pas cool ça ? T'as un canard sur ton armoire ? Tu oses à manquer vilain Du coup on te boude Et a plus l'épée 45 minutes de pause Ok Ok, ok Grosse nuits quand même Ça va ? C'est pas trop fatiguant ? Je suis venue pour moins piffrer moi M'attendez pas à être mêlée A toute cette histoire de loyer Mais si tu es prête à faire un effet Les désormes n'est peut-être pas condamné Attends une seconde Ta contribution à toi A été inexistant jusqu'à présent Tu as juste peur Que tout est simple Nourriture préférée disparaître Tu peux compter sur moi Je savais que tu nous aiderais C'est une vraie amie Je sais, je sais Par amie tu veux dire Cantine gratuite n'est-ce pas ? Oui J'adore les petits Oui Aïe, aïe, aïe Enfin l'idée de la secrétaire De votre décision C'est parti On va vous aider Pour l'internat Sinon On me vole les affaires Bah oui En effet Relou Relou, relou Je croyais que c'était chez toi Je me disais avoir des cadenas chez toi C'est plutôt rare Mais pourquoi pas ? Enfin pourquoi pas Sur son armoire Sinon des cadenas Sur Sur des coffres forts On l'entend Qu'est-ce que tu en penses ? Tu vas devenir l'attaché commercial De la Désoram ? Allez, pourquoi pas Je vais le faire C'est génial J'ai toujours pas discuté De tout cela avec le président Mais allons lui rendre visite C'est parti Partenariat établi De nouvelles livraisons reçues Nouvelles marchandises Attends d'être expécieux Et au doc C'est parti Les sourds Qu'est-ce que vous en pensez Pour le moment Vous avez vu dans cet event ou pas ? Je trouve qu'il y a pas mal De dialogues quand même Mais ça a l'air sympatoche J'ai très hâte de voir ça Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi